Maintenant qu'ils ont les résultats, les chercheurs vont dire si ces derniers valident ou infirment leurs hypothèses. Ils vont aussi regarder s'ils sont cohérents avec le reste de la littérature scientifique. Tout ça, c'est dans la discussion. Pour pas perdre nos bonnes habitudes, on va voir la structure qui n'est évidemment jamais exactement la même à chaque fois. Ça va commencer par la vue d'ensemble, qui n'est pas toujours, mais quand même assez souvent. Elle, elle résume tout ou une partie de l'article en quelques phrases. Donc l'intro, la méthode et les résultats. Ensuite on va voir une partie interprétation des résultats. Ça c'est le cœur de la discussion. Concrètement, ils reprennent leur introduction théorique, ils regardent si les résultats sont raccords avec les recherches précédentes et leurs hypothèses. Si c'est pas raccord ou qu'il y a des résultats surprenants, ils vont essayer de chercher des potentiels raisons. C'est un peu l'inverse du corps dans l'introduction. Au lieu d'aller aux théories pour faire des hypothèses, on va partir des faits pour aller vers la théorie. Et au lieu d'aller du plus large au plus précis, on va plutôt aller du plus précis au plus large. C'est aussi une partie qui est assez dense. Ensuite on va voir les avantages et limites. Donc on va montrer les forces de l'étude et ce qu'elle apporte de nouveau. Et ses limites. Faire de la bonne science, c'est dur. Il y a toujours des trucs qu'on pourrait améliorer dans notre étude pour avoir des connaissances plus valides. C'est ça qu'ils vont mettre en avant ici. Ensuite on a les implications et les ouvertures. Donc quoi pour la suite ? Comment les gens du terrain peuvent utiliser cette étude ? C'est quand même un des buts de la science. Et vers où peuvent se tourner les prochaines recherches dans ce domaine ? Et pour finir on a la conclusion, qu'elle va reprendre toute la discussion. Parfois on va aussi retrouver les applications et les ouvertures à ce moment-là. C'est parti ! Alors, pour la vue d'ensemble, ils nous rappellent juste les objectifs. Ensuite l'interprétation des résultats. Donc là on a les tests des hypothèses. Ils vont dire si elles sont validées ou non. Donc là ils mettent notre première hypothèse, ta 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 ta. Et juste ici, notre deuxième hypothèse, ta 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 ta. Ensuite ils nous disent à quel point leur étude est en adéquation avec les études précédentes. Leurs résultats soutiennent généralement les études antérieures. Là ils nous parlent d'une découverte. Nouveaux résultats ou un autre révélé, etc. Et là il y a un résultat surprenant et une hypothèse pour expliquer ce résultat. Une explication possible de ces dernières constatations, etc. On avance un peu et on arrive aux avantages et limites. On voit les principaux points forts. Et certaines limites de cette étude doivent être reconnues. A la fin ils font une ouverture pour de la future recherche. Aborder ces deux aspects semble prometteur pour des études futures, etc. Et finalement on a la conclusion. Donc là ils nous montrent des implications pratiques pour les entraîneurs et les praticiens. Et ils redisent pas mal de choses qu'ils ont dites dans la discussion. Je te laisse faire ça. Force, on est bientôt à la fin. Là pour le coup, la discussion c'est important de la lire. Même si elle peut être très dense en informations. Comme pour l'intro, c'est pas grave de pas tout comprendre et de pas tout intégrer à la première lecture. Donc, pour résumer. Leur principale conclusion, c'était que le temps de jeu effectif influençait la performance physique du match. L'oréa Tudo soutient globalement les études antérieures. L'article a fait une découverte. Nos résultats ont en outre révélé que la distance totale et le nombre d'accélérations augmentaient avec l'augmentation du temps de jeu effectif. On a des points forts de l'étude. Les principaux points forts de cette enquête sont que l'analyse a été réalisée pour toute l'équipe sur une saison entière dans une ligue européenne de football. Et ensuite, il nous parle de limites. Par exemple, les facteurs contextuels tels que le lieu, la qualité de l'opposition ou le niveau de forme physique des joueurs n'ont pas été pris en compte. Et pour la conclusion, il pointe des points importants et c'est ici qu'il donne les implications. D'un point de vue pratique, le temps de jeu effectif et ses effets doivent être pris en compte. Voilà, je suis allé vite dessus pour te montrer que les points que je prendrais pour mon dossier. Et pour pas te surcharger en informations. Ce qui est peut-être déjà le cas. Je te laisse faire ça. Courage, c'est le dernier gros morceau.